Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'iPhone 6C Alors l'iPhone 6C qui n'est pour l'instant qu'au stade de rumeurs, on n'a absolument rien d'officiel je tiens à le dire Et bien toujours les rumeurs vont de bon train pour ce qui est de l'iPhone 6C Et il faut s'attendre à avoir donc un nouvel iPhone Qui viendra s'intercaler entre l'iPhone 6S donc qui est déjà sorti et l'iPhone 7 Qui va sortir donc d'ici septembre prochain Donc septembre 2016 Et donc d'ici environ début 2016 normalement ça devrait arriver Donc on parle du au mieux premier trimestre, au pire premier semestre On devrait éventuellement avoir un iPhone 6C Alors l'iPhone 6C, d'abord je vais faire un peu le tour J'ai réuni un peu toutes les informations qui traînent tout en restant cohérent et tout le bazar En réunissant donc une grande partie des informations qui traînent un peu partout sur internet Pour vous faire un détail un peu de cet appareil On verra bien si jamais il sort, si j'étais loin ou pas de la vérité Alors toujours ce que je peux vous dire c'est que cet iPhone 6C sera normalement équipé D'un Cortex A9 fabriqué exclusivement par TSMC Pourquoi ? Parce que vous le savez sans doute, on a eu un scandale Shipgate Avec les processeurs, donc les Cortex A9 de chez Samsung qui consommaient plus que eux de chez TSMC Et ça risque tout simplement et tout bonnement cette histoire de mettre fin, enfin de mettre un terme à la relation entre Samsung et Apple pour ce qui est de la fabrication des processeurs Je pense qu'Apple va arrêter de faire sous-traiter par Samsung parce que là ça va plus du tout sur ce point là Donc un Cortex A9, le même qu'on connait aujourd'hui qui équipe les iPhone 6S, donc autant dire qu'on aurait de la puissance Ce Cortex A9 serait logiquement épaulé par 1Go de RAM, ce qui serait à peu près logique Puisque le problème c'est qu'on sait déjà, quasiment certain, on est quasiment déjà certain que l'iPhone 7 serait équipé par défaut de 2Go de RAM Et que l'iPhone 7 Plus serait équipé lui de 3Go de RAM Donc ce serait plus logique que l'iPhone 6C en ait 1Go voire 2Go Le téléphone d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, on sera sur un écran 4 pouces, donc un petit iPhone Puisque l'iPhone 6 classique ou 6S d'ailleurs fait 4,7 pouces et la version Plus fait 5,5 pouces Donc ce sera un petit iPhone on va dire par rapport à ce qu'on connait actuellement Donc 4 pouces avec coque aluminium, ça c'est une grande nouveauté C'est qu'apparemment la coque de l'iPhone 6C serait en aluminium ou du moins en métal Aluminium, mais sûrement aluminium Donc pas comme l'iPhone 5C qui lui est doté d'une coque en plastique Normalement, selon les rumeurs, la coque ne serait pas en plastique, elle serait vraiment en métal Histoire de faire quelque chose de quand même assez bien L'appareil sera sûrement disponible avec des versions 16Go, 32Go, 64Go Peut-être pas de version 128, on ne sait pas Les tarifs, on devrait commencer à peu près à 599$ Ce serait logique du moins, puisque c'est le tarif 599$ pour un iPhone 6C avec 16Go Ce serait à peu près le tarif logique, on est chez Apple, c'est pour ça que c'est cher Puisque l'iPhone 5C, souvenez-vous, a été lancé à ce même tarif en version 16Go Bon, il y a déjà plusieurs années de ça, mais je ne pense pas qu'Apple va avoir à la baisse ses prix Au mieux, on pourrait essayer d'économiser une cinquantaine d'euros Donc redescendre à 550$ au mieux pour la version 16Go Après, pour les versions supérieures, je n'ai aucune idée des prix Sorti début 2016, on parle du premier trimestre ou premier semestre Donc bon, ça fait encore un petit moment Alors cette vidéo, du moins, il reste encore un petit peu de temps Mais voilà, on verra bien si le projet s'aboutira ou pas Ça peut très bien rester dans les cartons de Apple et ne jamais sortir Quelques points qu'aura pas cet iPhone Il aura sûrement un capteur photo un peu inférieur à celui de l'iPhone 7 Donc on sait déjà que l'iPhone 7 aura sûrement un capteur photo de 16 ou 20 mégapixels Donc pour cet iPhone 5C, on viserait plutôt un capteur de 12 mégapixels Voire 8 mégapixels éventuellement Mais on partirait plus sur un capteur, je ne sais pas, peut-être entre les deux Enfin, 8 ou 12 mégapixels pour le capteur photo, ça serait logique, on va dire Donc on ne serait pas sur un capteur de 16, on ne serait pas sur un capteur vraiment dernier cri Même pour un iPhone qui serait pour lui dernier cri Enfin, bref, voilà Autre petit point que perdrait cet iPhone, c'est le 3D Touch On ne retrouverait pas la technologie, la toute nouvelle technologie de 3D Touch 3D Touch, Force Touch, tout le bazar sur l'Apple Watch et tout Cette technologie tout simplement disparaîtrait, ne serait pas présente du moins sur l'iPhone 6C Ce serait réservé à l'iPhone 6S, 6S Plus et éventuellement les iPhone 7 Voilà, on sait également, pour ce qui est des points, un peu l'équipement un peu de série C'est qu'on aura évidemment le Touch ID, mais ça c'est déjà présent On aura un écran qui ne devrait pas être trop mal, on aura du Lightning, on aura tous les standards Apple C'est tout, la 4G, oui la 4G parce que la 5G ce n'est pas encore pour demain Donc voilà, on aura vraiment quelque chose de pas mal Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Alors, sachez quand même que cet iPhone est vraiment pour le moment, je vous préviens Je fais cette vidéo que sur des rumeurs, des suppositions, éventuellement des fuites Enfin voilà, les sources ne sont pas du tout fiables Est-ce que ça aboutira ? On n'en sait rien Ça se trouve que c'est un projet qui n'est même pas encore par Apple Ou ça se trouve que c'est un projet qui a été... C'est-à-dire Apple, ça peut arriver face exprès de faire des fuites sur des produits Qui finalement n'existeront pas du tout Histoire de semer un peu la presse et de les mettre un peu à l'écart D'éventuellement d'autres projets encore plus conséquents Ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas Peut-être qu'ils veulent essayer de nous distraire avec un iPhone 6C Pendant qu'ils préparent l'iPhone 7, on ne sait pas En tout cas, cet iPhone 6C aurait une bonne raison d'exister Tout simplement parce que maintenant l'iPhone 5C commence à être complètement dépassé Enfin complètement, il n'est pas du tout dépassé Mais voilà, donc Apple d'ailleurs, si vous allez sur le site d'Apple Officiellement, il n'est même plus sur... Enfin, officiellement, on pourrait toujours le trouver en fouillant un peu Mais si vous allez dans le site d'Apple et que vous allez dans la catégorie iPhone Il n'y a plus que les iPhone 6S, 6 normal et 5S Les iPhone 5C, pourtant qui sont des appareils extrêmement présents sur le parc des iPhone Parce que c'était des appareils entrée de gamme On un peu... Apple, voici, les a un peu, comment dire, mis à l'écart Ce qui justifierait une fois de plus d'avoir un nouveau modèle qui viendrait les remplacer L'avantage qu'à ces... Enfin, pourquoi Apple voudrait faire des iPhone entrée de gamme ? Pour plusieurs raisons La première, ce serait déjà conquérir un marché qu'Apple n'a pas C'est l'entrée de gamme justement, enfin l'entrée de gamme À 600$, on ne peut pas dire qu'on est dans l'entrée de gamme Mais c'est un peu plus abordable quand même qu'un iPhone 6 ou 6S Donc ce serait reconquérir un marché qu'Apple n'a pas Parce que la politique d'Apple, c'est... On ne laisse rien aux autres C'est-à-dire quitte à faire des produits qui vont rentrer en conflit eux-mêmes dans leur propre gamme Mais en tout cas, on ne laisse rien à la concurrence Ça, c'est une technique d'Apple Donc voilà, encore une fois, ça confirmerait un peu plus l'existence de cet iPhone Donc il serait fait pour l'entrée de gamme Surtout sur nos marchés européens Enfin, marché des pays développés, on va dire Pour ces marchés-là, bon, ça permettrait comme ça de conquérir une... Reconquérir, on va dire Parce que maintenant, donc avec les nouveaux iPhones, on est un peu oublié C'est pour les personnes qui, voilà, ne peuvent pas dépenser 600, 700, 800 dollars dans un appareil Voilà, donc ces personnes-là, pour avoir vraiment un iPhone Soit ils sont obligés de se tourner vers des anciens appareils Les iPhone 5, les iPhone éventuellement 5C Soit, ben, ils n'ont pas trop le choix de se tourner vers une autre marque Donc ça permettrait comme ça de reconquérir, pour ce qui est des pays développés Une clientèle que Apple a un peu perdu Ça permettrait également dans les pays en voie de développement De pouvoir fournir comme ça du matériel à pas trop cher Enfin, de pouvoir vendre comme ça des appareils Parce que c'est des marchés, les pays en voie de développement Les pays émergents C'est des marchés où, si Apple fait bonne figure actuellement Ils savent que peut-être dans quelques années, dans quelques dizaines d'années Ces pays, donc, se seront encore plus développés Les gens pourront, ce coup-ci, non plus acheter des appareils entrée de gamme Et des appareils haut de gamme Et ce coup-ci, Apple pourra placer ces produits haut de gamme C'est-à-dire, on sera peut-être alors des iPhones On sera peut-être l'époque des iPhones 8 Je ne sais pas où on sera rendu à cette époque-là Mais voilà, ça permettrait de conquérir comme ça De... J'ai perdu le nom, putain De rendre un peu Apple addict Les pays en voie de développement Les pays émergents Alors, l'iPhone 6C, justement Vraiment a sa raison d'exister Parce que maintenant, on voit que techniquement L'iPhone 5C, ça commence à perdre un peu Ça commence à perdre un peu Alors, c'est un iPhone qui est encore tout à fait valable Il supporte la 4G, Wi-Fi, ça monte jusqu'au Wi-Fi assez Donc, ça, il n'y a pas de problème L'iPhone 5C est un appareil Disons que si on m'en donnait un Je ne dirais pas non Mais, on voit qu'il commence à atteindre des limites Notamment au niveau CPU Enfin, au niveau du processeur Puisqu'on est sur un Cortex A6, il me semble Qui était un dual-core à 1,3 GHz Pour l'iPhone 5C Je dis ça de mémoire Je ne crois pas Il me semble que c'est ça Donc, voilà Un dual-core, aujourd'hui Ça commence à être limite En plus, ils vont arriver à une limite Avec le système d'exploitation C'est que maintenant Alors, les iPhone 5C sont compatibles iOS 9 Mais, voilà Ils vont arriver à une limite C'est-à-dire, comme tous les produits Ils ne peuvent pas les faire comme ça Les mettre à jour jusqu'à iOS 20 Les iPhone 5C ne connaîtront jamais Je pense Plus que iOS 10, maximum Donc, raison de plus Pour sortir un nouvel appareil Enfin, cet appareil Ça permettrait tout simplement De remplacer l'iPhone 5C Qui commence à être vieillissant En gros, c'est ça Vous avez sûrement pu voir des images Je ferai ça au montage Parce que là, je ne suis pas Je ne suis pas direct en images et tout Donc, vous avez pu voir des images La plupart des images Ce sont des images de synthèse Réalisées par Les gens passionnés Les rédactions de certains Comment dire Blogs, sites Et tout le bazar Qui s'amusent comme ça Pour illustrer un peu Leurs propos Donc, j'ai repris un peu Quelques images On peut voir On peut voir que si l'iPhone 6C Ressemblait vraiment à ces images Il y aura sûrement Quelques différences Si jamais il sortait Mais en tout cas Ce sera un iPhone Qui serait plutôt pas mal L'avantage qu'a cet iPhone C'est qu'il reprend En fait, tout simplement C'est là où ça continue encore A affirmer peut-être L'existence d'un iPhone 6C C'est qu'il reprendra Le nouveau design Apple Pour ses iPhones C'est-à-dire que vous savez Les anciennes appareilles Pas tout simplement Les anciennes iPhone Donc les 4, les 4S Les 5C, les 5S Avait un design plutôt carré Et ce design carré Enfin carré, cubique C'est un pavé Avec les angles arrondis C'est tout Et Apple a abandonné Ce design assez basique Pour arrondir les formes Et c'est ce qu'on connait Aujourd'hui avec les iPhone 6 6+, 6S, 6S Et l'iPhone 5C Lui, il est donc dans cette catégorie De l'ancien design Et donc sortir un iPhone 6C Avec le nouveau design Encore une fois Serait justifié Donc il est plutôt Il est plutôt pas mal Si évidemment Il ressemble aux photos Mais voilà C'est pour conclure un peu La vidéo Donc voilà Toutes ces annonces Sont fondées Sur des rumeurs Des Disons qu'on a aucune annonce Officielle Je tiens à le dire A la fin de cette vidéo Je répète encore une fois C'est pas sûr et certain Tout ce que je vous dis Est potentiellement vrai Sur ce je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada